Ma chère Etendre et moi-même, on se demandait comment les rues étaient nommées traditionnellement ou légalement ? Illégalement. Pourrais-tu éclairer nos lanternes ? Les noms des rues, c'est l'usage et la tradition qui font que les rues gardent le nom qu'on leur a toujours donné. Les noms des rues, c'est pratique d'abord pour le courrier, c'est les services postaux qui ont intérêt à ce qu'on ait des noms de rues et des trucs comme ça. C'est pour ça que ça simplifie tout pour tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très difficile de changer le nom d'une rue, contrairement à ce qu'on pense. On ne peut pas renommer une rue, rebaptiser une rue comme ça en claquant des doigts, ça fout un bordel monstrueux aux services postaux pour des raisons légales, d'adressage, de courrier, de recommandé, etc. Donc on ne donne des nouveaux noms que dans les rues que l'on crée, dans les quartiers nouveaux par exemple. Et là, c'est une décision politique du conseil municipal, en lien avec la préfecture de police, avec la préfecture. Mais c'est très très compliqué de changer les noms des rues. Et c'est fait exprès que ce soit compliqué. Un nouveau maire ne peut pas s'amuser à rebaptiser toutes les rues de sa ville, ça changerait à chaque élection, ce serait le bordel, etc. À Paris, souvent, ils attribuent les noms à des carrefours qui ne portaient pas de nom auparavant. Ouais, exactement. Alors notamment pour les municipalités, notamment à Paris, qui veut essayer de féminiser les noms de rue, en mettant en avant des femmes et tout. Donc ils donnent des noms de femmes aux nouveaux équipements, par exemple un nouveau gymnase, un nouveau collège, un nouveau théâtre. Là, on peut s'amuser, si on le souhaite, à lui donner un nom qui n'existait pas avant, puisqu'on le crée. Pour les rues, on ne peut pas trop les rebaptiser. Par contre, on peut baptiser des trucs qui n'ont jamais été baptisés. Genre des ronds-points, des places. Une avenue près de chez moi a été renommée avenue Jacques Chirac. Ouais. Tout ce soir, il y avait des gens qui disaient qu'il y avait plein de mairies qui conservaient leur rue Staline, rue Lénine et tout, et qu'ils les gardaient le temps que Jacques Chirac meurt pour pouvoir les nommer Jacques Chirac quand il mourrait. Comment un citoyen peut-il commencer à s'impliquer dans la politique locale ? En réalité, la politique au niveau local, elle est faite par des hommes et des femmes qui, pour beaucoup, n'ont pas conscience de faire de la politique. Donc s'impliquer dans la vie politique locale, ça consiste à participer à la vie publique locale. En général, tu as un tissu associatif qui est assez dense au niveau local, dans lequel tu peux t'inscrire. Ensuite, tu as les partis politiques, naturellement. Et au niveau local, tu s'organises pour présenter des candidats et mettre des opinions sur les sujets d'intérêt local. Mais tu as aussi de plus en plus maintenant la participation citoyenne. Il y a de plus en plus d'ateliers de citoyens, il y a de plus en plus de concertations, de réunions publiques, de choses comme ça, qui incitent les citoyens à participer à la vie locale. Il n'y a pas vraiment de règles. Le parti politique n'est pas l'unique espace d'implication dans la vie politique locale. C'est un espace important parce que c'est lui qui va présenter des candidats aux élections pour prendre des décisions dans les collectivités territoriales, dans les organes délibérants, conseil municipal, conseil départemental, régional, etc. Mais il y a plein d'autres choses et la vie associative en est une autre. Et si aucun parti ne nous correspond, on crée un parti avec des gens autour de toi qui partagent tes analyses, tes opinions, et collectivement vous décidez de vous saisir des enjeux locaux. Pourquoi le président de la République ne peut pas venir à l'Assemblée ? Pour des raisons de séparation des pouvoirs. L'Assemblée nationale est dépositaire de la souveraineté de la nation, exerce la souveraineté en son nom. Et le président de la République, en tant que chef de l'État et surtout en tant que membre du pouvoir exécutif, n'a pas la possibilité de se rendre dans le bâtiment des députés. C'est une règle qui est issue de l'histoire et qui vise à éviter les pressions qui pourraient être mises par un chef d'État sur des parlementaires, qui pourraient les menacer, qui pourraient par sa présence tordre le bras des élus du peuple, même avec une moustache factice pendant les journées européennes du patrimoine. Moi je me souviens, j'étais allé à un colloque au Sénat avec François Hollande qui intervenait après la fin de son mandat. Comme il n'est plus président de la République, il peut à nouveau retourner au Parlement, il a le droit. Et le début de son intervention, il avait dit « Mesdames et messieurs les sénateurs, quel plaisir de vous retrouver et de revenir parmi vous ici, vu que ça m'était interdit. » Il avait fait une espèce de blague honnette pour commencer sur le thème « Ça fait plaisir de revenir, dis donc ? Vous n'avez pas changé ? » C'est aussi dans cette idée que l'Assemblée nationale s'est vu confier un escadron de gardes républicains. Oui, c'est dans cette idée, et c'est très symbolique, la garde républicaine, ça symbolise quelque chose d'important, la soumission du pouvoir militaire au pouvoir civil et la souveraineté de la nation. La garde républicaine, ça symbolise aussi, oui, le mauvais souvenir du coup d'État de Napoléon Bonaparte, qui était venu avec des gardes armés dans l'hémicycle, mais qui était venu avec des fusils dans l'hémicycle, si tu veux. Donc oui, effectivement, le fait qu'un escadron de la garde républicaine soit à la disposition de l'Assemblée et d'elle seule, c'est symboliquement, ça symbolise le détachement et le côté « on obéit à l'Assemblée, on n'obéit pas ». Pourquoi le tirage au sort est si peu utilisé aujourd'hui dans nos démocraties ? Alors il commence à l'être un petit peu, il est revenu à la mode depuis le début des années 2000 dans le cadre de la crise de la démocratie représentative et de la volonté d'innover politiquement. On l'a vu notamment à l'échelle de la Convention citoyenne pour le climat, mais c'est pas le seul endroit où ça se met en place, t'as aussi différents organes, parfois au niveau local, qui peuvent utiliser le tirage au sort, mais c'est pas du tout une méthode de désignation. Pourquoi c'est pas utilisé ? Parce que nos modèles démocratiques représentatifs, reposent sur la volonté de participer déjà, exprimée par les élus qui souhaitent être élus. La première étape, c'est que la personne demande à être élu. Par ailleurs, le tirage au sort est jugé, à tort ou à raison d'ailleurs, comme étant une moins bonne représentation de l'expression d'une volonté. Plutôt que de poser la question à quelqu'un de savoir qu'est-ce que tu veux, tu prends une pièce et tu dis « on tire à pile ou face ce qui va t'arriver ». Personne ne va dire « mais ma volonté est-elle plus importante que le hasard ? » Et en l'état actuel des choses, on estime que la volonté du peuple est plus importante que le hasard. Alors c'est un peu caricatural, parce qu'en réalité, c'est quand on rentre dans le détail du fonctionnement des institutions et de la vie démocratique qu'on se rend compte qu'en réalité, le tirage au sort ne prétend pas être un meilleur système représentatif que la démocratie représentative élective. En fait, le tirage au sort a l'avantage d'offrir un autre mode de représentativité, une représentativité davantage basée sur la ressemblance sociologique entre l'organe tiré au sort et la masse dont il est issu. Ça peut être utile dans le cadre de travaux de réflexion, de préconisations, d'évaluations, ça peut être utile pour plein de choses comme... Par exemple, une convention citoyenne, ça a cet intérêt-là. Une convention citoyenne, ce n'est pas délibérant, ça ne prend pas de décision politique, ça ne peut pas faire la loi, mais ça peut apporter une réflexion intéressante par la diversité des profils qui lui sont composés. C'est là que le tirage au sort a son intérêt. Mais le tirage au sort de personnes investies d'un pouvoir décisionnel, ça, c'est un sujet plus compliqué. Ça existe en justice, en droit pénal, comme vous le savez, les procès d'assises, décisions sont prises par un jury populaire tiré au sort, mais c'est la seule exception. Donc voilà pourquoi le tirage au sort n'est pas plus utilisé. Dans le champ des possibles d'évolution de nos modèles de désignation des responsables politiques, le tirage au sort n'a pas forcément le voie en poupe, parce qu'on ne veut pas substituer à la volonté de l'électeur le hasard d'un lancé de dés. Pourquoi les dispositifs mis en place par l'État sont-ils si complexes ? Est-ce que la recherche de la mesure la plus juste... Une des choses qui explique la complexification de la gestion administrative et publique de la vie de la cité s'explique justement par la volonté d'adaptation, dans un souci souvent de justice. On crée des exceptions à la règle, on crée des dispositifs complexes pour essayer d'atténuer les effets injustes de réformes qui, si on les appliquait de manière bête et méchante, seraient injustes. Tu poses une règle simple, tu dis c'est bon c'est simple, et le problème c'est qu'à l'application tu te rends compte que ah oui mais c'est un peu dégueulasse pour telle et telle catégorie de personnes. Du coup tu reviens sur ta règle et tu dis bon on va garder la règle simple, mais on va lui adjoindre un régime spécifique. Un très bon exemple c'est la politique fiscale. On n'impose pas de la même manière tout le monde parce que sinon c'est dégueulasse. Sinon c'est injuste. Tiens tu veux un truc simple ? La TVA. La TVA c'est simple, TVA, même taux de TVA sur tous les produits, 20% pour tout le monde. Bah voilà, très bon exemple d'un truc simple, injuste, profondément dégueulasse. Pourquoi ? Parce que le poids de la TVA dans le budget des ménages diffère selon le niveau de richesse. Donc c'est pour ça qu'on a inventé des TVA différenciés, TVA 5.5 dans certains domaines pour les booster, ça permet de mener des politiques économiques. On complexifie la TVA pour améliorer des trucs. Après on peut simplifier les salaires si on veut simplifier les taxes. Bah là aussi tiens c'est intéressant la politique sociale, la complexité d'une feuille de paye. Bah la complexité d'une feuille de paye, elle repose dans la volonté de créer des régimes d'indemnisation et de sécurité sociale adaptés aux différentes professions. Mais d'où la question, est-ce que la simplicité est un objectif en soi ? Question encore plus intéressante, est-ce que la simplicité est un objectif plus important que la justice ? Je peux se poser la question. Bah évidemment c'est un faux compromis là que je suis en train de vous offrir, vous avez bien compris, mais c'est pas un faux compromis, c'est un faux dilemme. Mais vous voyez ce que je veux dire, moi qui ai bossé en politique, on essaye toujours de faire des dispositifs les plus simples et les plus compréhensibles possibles. Mais en fait à l'usage on se rend compte que c'est un chouïa plus compliqué que ça, et que du coup on préfère créer des exceptions. Il n'en reste pas moins que la TVA est une taxe injuste, les plus pauvres consomment une part plus importante de leurs revenus, exactement. C'est un fléau la simplicité, plus c'est simple, plus il y aura de gens lésés. Oui et non. Dans ce qui recouvre de la protection des libertés par exemple, c'est plutôt l'inverse. Plus c'est simple, moins il y a d'exceptions possibles et moins il y a d'abus de liberté possibles. La TVA est pas injuste, elle est dégressive en pourcentage de revenus. Tu déclare ton revenu à ta boulangère toi quand tu lui achètes une baguette ? Non la TVA est pas dégressive. Tu confonds peut-être avec l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu qui lui est davantage progressif. La progressivité de l'impôt, ça a été créé justement pour créer un système de justice sociale. La politique fiscale est une politique dont il faut discuter. Moi je suis en train de vous donner des éléments comme ça, mais ça fait l'objet de débats. Justement en ce moment d'ailleurs à l'Assemblée Nationale, sur la question de l'imposition, sur la question des taxes, etc. La politique fiscale il faut en débattre, je suis pas en train d'asséner des vérités. Sauf quand tu me dis que la TVA est progressive, ça c'est pas vrai. Mais du reste on peut en discuter, bien sûr. Est-ce que c'est obligatoire de venir en costume à l'Assemblée Nationale ? Alors par le passé c'était obligatoire. Le costume et la cravate faisaient partie des obligations pour les hommes. Ça a été assoupli en 2017. Le règlement de l'Assemblée a prévu qu'il était possible pour les hommes de venir, pas forcément avec une cravate. En l'état actuel des choses, dans le règlement de l'Assemblée Nationale, il est écrit que les députés doivent porter une tenue digne, qui s'apparente à une tenue de ville. C'est suffisamment flou pour pouvoir être interprété par les députés. Et il y a juste une interdiction sur le fait d'arborer des signes politiques ou des revendications, des trucs comme ça. C'est la seule interdiction. Mais du reste, les députés sont libres s'ils le souhaitent de venir habillés en chemise rentrée dans le pantalon, sans cravate, t-shirt avec une veste, etc. Et ça fait l'objet de débats à l'Assemblée Nationale depuis deux siècles. Il y a des députés qui proposent de rendre à nouveau la cravate obligatoire, il y en a d'autres qui sont contre, il y a des propositions et tout. À ma connaissance, ça n'a pas encore changé, même s'il y a quelques jours, le député Éric Ciotti a proposé de rendre à nouveau la cravate obligatoire. Vous êtes sûr que... Moi, j'avais noté que c'était une proposition d'Éric Ciotti, mais je suis pas sûr qu'elle ait été rendue obligatoire. Non, c'est passé ? Si la veste est redevenue obligatoire. Ok, la veste est redevenue obligatoire. Ok, je ne savais pas. Donc pas la cravate, mais la veste. Donc le port de la veste est obligatoire. À quoi bon mettre de telles règles vestimentaires ? Ah, bah c'est comme d'habitude, c'est comme les règlements intérieurs dans les établissements scolaires. À quoi bon mettre des règles vestimentaires pour conserver une forme d'homogénéité, de cadre minimum de travail, comme dans les entreprises. Mais je vous rassure, encore une fois, comme à l'école, comme dans les entreprises, à l'Assemblée Nationale, c'est un sujet de débat permanent. Qu'est-ce qu'il faut autoriser, pas autoriser, interdire, machin. C'est une bonne question. Le mouvement Renaissance est un mouvement à leader charismatique, comme on dit. Il fait partie de ces partis politiques qui sont nés autour de la figure d'une personnalité politique particulière. Disons que la raison pour laquelle le mouvement Renaissance aura du mal à survivre, c'est précisément parce que, à défaut du personnage d'Emmanuel Macron, c'est compliqué d'imaginer une poursuite d'un mouvement qui est tellement né autour de sa figure et de son exercice du pouvoir. Ceci étant, c'est un mouvement qui peut survivre dans le sens où c'est un mouvement qui s'inscrit dans la survivance d'une histoire politique française, qui n'est pas nouveau, qui est le centre. Le centre français a une histoire, il a survécu à d'autres personnalités par le passé. Voilà, il a survécu à Giscard, l'UDF a survécu à Giscard. Après, qu'est-ce que ça deviendra ? J'en sais rien, ça dépendra des électeurs. Et puis après, s'ils ont la volonté de survivre à Macron, ils pourront survivre, je ne sais pas. ... ... ... ... ... ... ... ...